Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la détermination. Quand on est placé, quand on est axé par rapport à une action, quand on sait que ce qu'on veut faire est bien, et bien en fait, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Vous êtes placé et vous savez que vous êtes sur le bon chemin. C'est un peu la maxime vaincre sans combattre. On l'a vu ça dans un film avec Bruce Lee. Petit clin d'oeil. Je vais vous raconter une histoire. Quand je donnais des cours dans un club, je dirais pas l'endroit, il y avait un professeur de karaté. Et à l'époque, on se partageait le dojo, on se partageait le tatami et c'était pas toujours simple. Mais du coup, souvent nous on arrivait un petit peu en avance. Et les élèves attendaient déjà sur le tatami, les élèves du karaté. Et je vous avoue que c'était un peu le bordel. Mais c'était pas à moi de prendre en main sur le cours. Donc je prenais ma place à côté et on commençait. Donc on faisait un salut avec le bordel à côté, avec le brouhaha incessant. Et quand eux, ils commençaient, donc le prof arrivait, ils commençaient leur cours, je faisais asseoir tous mes élèves pour que leur salut se fasse dans le calme. Je n'attendais pas la réciproque, mais ça était bien. Donc quand on terminait, nous on terminait avant eux, et ils continuaient leur cours. Encore une fois, je ne demandais pas la réciprocité. Et chaque cours, on s'arrêtait. Donc on s'arrêtait pour qu'ils fassent leur salut correctement et dans le silence. À chaque fois que nous, on faisait le nôtre, c'était sous le brouhaha, sous les cris. Ils ne s'arrêtaient pas. Mais vous me croirez si vous voulez, à force de continuer, parce que moi, j'ai continué à faire ça, j'aurais pu me braquer et dire, eh bien puisque c'est comme ça, nous aussi, on va continuer notre cours, on va faire du bruit exprès. Ou pas exprès, mais en tout qu'on va continuer notre cours, et puis c'est tout. Mais le cinéma, l'histoire, a duré un an, quasiment, pour que finalement, un jour, sans rien avoir à dire, le professeur fit arrêter tous ses élèves pour que nous puissions, nous aussi, faire le salut correctement. Comme quoi. Donc ce que je veux dire, la morale de cette histoire, c'est que vous pouvez désapprouver les attitudes des uns ou des autres, mais le cliché, ça serait de tomber dans les mêmes travers, de dire, eh bien puisque eux, ils font ça, moi aussi. Non, il faut garder vous vos convictions, faire ce qui vous semble juste, sans rien attendre en retour. Et parfois, parfois, les choses changent. Je dis parfois parce que les gens changent avant même d'attendre des résultats. Les résultats attendent que les gens changent, c'est long. Ça va demander du temps, des prises de conscience. Et forcément, je pense que ce prof, à un moment donné, a dû se poser des questions en se disant, mais comment se fait-il qu'il s'arrête alors qu'on est en train de faire notre salut ? Et puis, l'idée a fait son chemin et il a peut-être compris, finalement, que si je le faisais, c'était par respect parce que dès qu'ils avaient fini leur salut, on se remettait debout et on continuait ce qu'on avait à faire. Et ça, je vous dis, ça a duré quasiment un an pour que, finalement, il change et il fasse arrêter ses élèves lui aussi. Donc, il faut garder la foi, garder ses convictions, se tenir à ce qu'on croit être juste. Et du coup, eh bien, ça influence un peu les gens aussi, je pense. Le fait d'avoir une attitude droite, juste, eh bien, quelque part, ça détonne un petit peu du pays, du paysage environnant. Ils se disent, c'est plutôt pas mal quand même ce qu'ils font. Ils sont en train de respecter notre salut pour qu'on ne le ferait pas, nous aussi. Et c'est comme ça, je pense, qu'on peut améliorer ce monde. C'est en essayant de faire de belles choses, de bonnes choses pour les gens. Et puis, finalement, ça paye. Être déterminé dans sa vie, voilà quelque chose d'important. Voilà quelque chose qui peut nous emmener quelque part. Donc, croyez en ce que vous êtes, croyez dans ce qu'il y a de meilleur en vous. Améliorez-le, parce que nous sommes là pour ça, sur cette terre, chacun d'entre nous. Continuez, restez grands, et puis essayez de faire de grandes choses. On se dit qu'on a une mission sur cette terre et que peut-être ça en passe par là. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. Mettez-moi plein de pouces bleus. Ça m'aide énormément pour me remercier. Et puis, ça gratifie mon travail. Sur ces bonnes paroles, je vous dis donc à très bientôt. Restez forts, restez hauts, et surtout, restez bienveillants. Saint-Etienne.